alors bonjour à toutes et à tous commence aujourd'hui le nouveau chapitre consacré à l'étude des fondations et plus précisément les fondations superficielles on a commencé la dernière fois à parler un petit peu c'est quoi le rôle de fondation dans le bâtiment et comment choisir les valeurs de calcul en fonction du type du sol en fonction de la nature du sol en fonction des essais pressiométri ou bien généralement les essais de géotechnique ont fait sur le sol pour retrouver les valeurs utilisées dans le calcul si on a un bâtiment ou une construction à faire la fondation il faut faire une étude géotechnique pour retrouver surtout les contraintes ou bien les pressions limites du sol c'est celle qu'on va utiliser pour le calcul des fondations un calcul de fondations il consiste à faire les opérations en suivant on va tout d'abord dimensionner la semelle trouver toutes les dimensions de la semelle trouver le ferraillage il faut le retrouver c'est une semelle en béton armé supposé régime on va retrouver le ferraillage et ensuite on va vérifier pour les semelles rectangulaire isoler le nom point seulement de la semelle je vais expliquer ici les différents étapes ou bien les différents calculs qu'on va faire donc ici ça sera semelle les deux on va voir les deux types de semelles qui font des fondations superficielles on va voir les semelles filantes plus les semelles isolées c'est à dire sous un seul poteau les semelles filantes et isolées on commence par le calcul des semelles filantes une semelles filantes c'est quoi une semelles filantes et surtout comment on va la calculer et sous quel effort on va la calculer alors si on a un mur porteur pour que ce mur soit soutenu par le sol on va élargir un petit peu la surface de contact entre le mur et le sol et de cette façon là on retrouve dans le cas d'une semelle c'est comme la semelle de la chaussure qui est en contact avec le sol le bon sol il faut préciser qu'il faut le bon sol soit ici et cette semelle c'est notre semelle filante c'est la semelle filante cette semelle filante on va la calculer pour un tronçon donc on va supposer une distance de un mètre et on va faire les calculs en supposant qu'on a seulement une semelle qui fait un mètre de largeur et bien sûr les résultats retrouvés pour le ferraillage sont disposés le ferraillage il est disposé dans ce sens de la semelle donc on va calculer cette semelle et retrouver les différentes dimensions de cette fondation ce mur normalement il reçoit quel type de chargement oui est-ce que c'est une charge concentrée ou bien une charge linéaire donc une charge linéaire tout le long du mur on va supposer qu'on aura une charge uniformement répartie qu'on va noter PU c'est comme le chargement d'une poudre un chargement par mètre linéaire un chargement par mètre linéaire c'est un chargement par mètre linéaire et on va travailler à l'état limite ultime alors ici on remarque parfois vous allez retrouver dans la littérature des fondations des ouvrages qui parlent de charge service seulement G plus Q alors nous on va suivre le BAOE le cours de BAOE 91-99 dans lequel pour le calcul on va utiliser les charges ultimes et on va utiliser le calcul à l'état limite ultime et en fonction de la fissuration on va majorer les aciers par des coefficients donc parfois vous allez trouver dans des ouvrages P-service parfois P-ultime alors nous on va travailler avec P-ultime et on va voir comment utiliser la réglementation qui a été prescrite dans le cours de BAOE donc une charge ultime alors généralement elle est composée de la charge par une charge permanente et une charge variable donc P-ultime ça sera une majoration de 35% de la charge permanente et 50% de la charge variable donc P-ultime ça sera 135G plus 1,5 alors ceci pour notre fondation maintenant je vais m'intéresser un petit peu au sol le sol qui va supporter cette semelle on a dit qu'il faut faire des essais de géotechnique une compagne géotechnique si nécessaire pour retrouver essentiellement une valeur qu'on va noter Q-U Q-U c'est la pression limite sur le sol c'est une pression si on la dépasse le sol il va se casser il va se rupturer donc c'est une pression donc c'est quoi l'unité d'une pression ? c'est quoi ? oui pascal ou bien kilopascal ou mégapascal on parle souvent pour les pressions en mégapascal parfois on retrouve aussi le bar mais généralement on travaille le système avec le mégapascal donc ici c'est la pression en limite qui est déterminée par des essais géotechniques pour utiliser cette pression on va définir une contrainte de calcul c'est celle qu'on va utiliser dans le calcul une contrainte de calcul parfois dans des exercices ou bien dans des examens on donne directement cette contrainte de calcul sinon on peut déterminer cette contrainte de calcul à partir de la pression en limite du sol et pour notre cas ça sera la pression en limite divisé par 2 donc la contrainte de calcul qu'on va utiliser pour le calcul sera la pression en limite divisé par 2 donc il faut faire attention soit on vous donne la pression en limite soit directement on vous donne la contrainte utilisée pour le calcul donc imaginez que vous avez un sol qui a une pression qu'il peut résister donc une pression c'est-à-dire une valeur de pression qu'il peut résister au-delà de cette pression il se casse donc le but ici c'est de retrouver une charge transmise par la semaine au sol cette charge va être contrée par la pression ou bien la résistance du sol à votre avis est-ce que la charge ici en rouge doit être supérieure ou inférieure à la charge en bleu inférieure donc il faut avoir que la charge transmise par la semaine inférieure à la charge que peut supporter notre sol on travaille sur un mètre de largeur et je vais dessiner cette section cette section nous avons notre voile voilà et nous avons notre semelle c'est une semelle voilà le voile on va noter sa largeur B sur le voile on va appliquer une charge au milieu de la semelle donc au milieu du mur ça va lancer PU c'est une charge par mètre linéaire c'est une charge linéaire et si on va travailler par un mètre ça sera comme étant on va assimiler ça à une charge concentrée ensuite ce qu'il faut déterminer là c'est cette distance cette distance qui est notée B' on peut la noter grand B mais moi je la note B' donc cette semelle elle va résister cette charge PU elle va devenir une charge sous la semelle voilà normalement elle doit être uniforme et sa valeur de la valeur de cette pression ou bien de cette contrainte normalement une contrainte c'est quoi on revient toujours à force sur la surface donc une pression que je vais noter sigma c'est une force sur une surface on va faire l'équilibre cette contrainte doit être inférieure à quoi quelle est la contrainte de calcul du sol ici sigma pour que cette semelle soit en équilibre il faut que la contrainte ici doit être supérieure ou égale à la contrainte appliquée par la semelle je reviens à la contrainte de la semelle quelle est la force qui va déterminer cette contrainte c'est quoi la force ici la force PE c'est la force PE on a dit que c'est une force par mètre linéaire si on fait le calcul sur 1 mètre ça devient une force une force concentrée de valeur PE fois 1 mètre PE fois 1 mètre et quelle est la surface de contact entre le sol et la semelle ici fois 1 et ça sera B' fois 1 alors il y a autre chose que je dois rajouter à la force il n'y a pas seulement la force qui vient du mur il ne faut pas oublier que la semelle elle est faite en quoi ? en béton et c'est du béton armé donc elle a un poids un poids propre il ne faut pas négliger le poids de la semelle alors je vais supposer que cette semelle son poids c'est G0 G0 poids propre de la semelle donc je dois ajouter à la force appliquée ici plus le poids propre de la semelle et si je travaille à l'état limite ultime le poids propre il est multiplié par quoi ? ça sera ici la force ou bien la contrainte appliquée par la semelle sur le sol alors je je PU plus 1 35 G0 sur B' et notre recherche c'est on va rechercher B' vous avez eu un sigma U donc comment je peux écrire ici B' supérieur ou égal à combien PU plus 1 35 G0 sur la contrainte de calcul 12 donc ceci l'équation ou bien la formule qui va nous permettre de calculer la largeur de la semelle directement vous appliquez ceci il y a un seul problème je ne connais pas la forme de la semelle ou bien les dimensions de la semelle comment je peux retrouver un truc qui va faire je calcule G0 le poids propre qui fait je pchette là par mètre G0 c'est quoi c'est le poids volumique de béton armé voilà la surface ou bien le volume par mètre voilà la surface et la surface ce que fait B' ou on va la noter H hauteur de la semelle donc B' fois H je n'ai ni B' ni H par mètre comment je vais faire ça on peut faire le calcul sans tenir compte du poids propre de la semelle et vérifier après c'est une possibilité ou bien on estime on commence le calcul on pose que G0 par exemple c'est une tonne le voileur moyenne du poids propre de la semelle et du rempli qui se trouve ici par exemple on va remplir le dessous de la semelle donc on va supposer que c'est une tonne et ensuite on va vérifier ça mais on peut aussi négliger pour les petites semelles ce ce terme qui est le poids propre et une fois on a fini le calcul on vérifie donc ici je mets entre parenthèses soit on suppose que c'est une tonne et on fait le calcul soit on néglige pour le début de calcul cette valeur et ensuite on vérifie donc ici c'est B' maintenant qu'est-ce qu'on va chercher on va chercher l'auteur la hauteur de la semelle on va chercher la hauteur de la semelle pour cela je vais reprendre le dessin de la semelle je vais parler un petit peu comment les charges comment les efforts ils sont transmis depuis que je suis stress de les charges depuis depuis cette depuis le voie depuis le voie comment ça va être transmis à la semelle généralement la semelle elle fait comme ça ou bien le changement il va passer sous cette on va supposer que notre semelle elle est rigide elle rigide n'est pas flexible il n'y a pas de la flexion dans la semelle c'est comme un seul morceau voilà cette partie c'est comme on a vu pour les armatures transversales on appelle ça est-ce que vous vous souvenez comment on a appelé cette partie entre deux deux fissures par exemple bielle voilà ceci c'est une bielle de compression c'est une bielle de compression l'effort qui va se transmettre qui va se transmettre ici par compression et lorsqu'on va ferrailler la semelle je crois que le ferraillage est un terme le ferraillage va être comme ça parce que il y a tendance ici donc il y a une fissure elle va à tendance de s'éloigner l'une de l'autre c'est-à-dire donc l'acier il vient ici pour résister à la traction qui se trouve à ce niveau dans ce sens par contre dans ce sens on a ce quoi ici c'est une compression c'est une bielle de compression c'est pour cela la méthode que je vais parler ou bien utiliser c'est la méthode des bielles elle n'est pas applicable à toutes les semelles il faut que la charge soit centrée sur l'axe de la semelle si la charge n'est pas dans le centre de la semelle il faut passer à une autre méthode par exemple la méthode de flexion et ensuite la semelle doit être rigide c'est rigide elle se comporte comme un seul morceau il n'y a pas de flexion elle ne veut pas fléchir elle doit être rigide pour être rigide je vais tout d'abord préciser que la distance entre les armatures F je vais la noter c'est comme dans une poudre alors le pire 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 H c'est D c'est comme la distance D ou bien l'auteur utile d'une poudre D entre l'acier et cette face toute la semelle filante je connais à réveille c'est combien c'est B' le poteau ou bien le voile sur la semelle c'est B alors à votre avis c'est quoi cette distance B' moins B sur 2 je vais noter cette distance D0 B' moins B sur 2 B' moins B sur 2 on va noter ça alors les biens ici généralement l'angle dans lequel se font les biens c'est de 30 degrés généralement une moyenne de 30 degrés si je reprends donc ici un angle vous avez ici D vous avez ici B et voilà donc je vais dessiner ça et si c'est un triangle qui est quoi rectangle est-ce que voilà est-ce que je peux déterminer tangente de cet angle D tangente de cet angle C'est donc si je prends la valeur ici et là ce côté D et ce côté-là depuis le point jusqu'à ce point D0 D0 à peu près tangente 30 égale à combien peut-être le calcul C'est à peu près 0,5 qui est égal à 1,5 donc donc ce que je peux faire D égal à combien alors 1,5 1,5 c'est quoi c'est 1,5 1,5 de quoi D0 et D0 égal à combien B' 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 B sur 2 donc pour calculer D on ne dépasse pas les 30 donc D L doit être supérieur ou égal B' 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 sur K et ensuite pour vérifier l'effort tranchant dans la semaine on peut imposer que D soit toujours inférieur à B' 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 heavy c'est pour calculer D donc D on fait généralement entre B' B' sur 4 et B' B' pour des raisons pour l'effort tranchant si je laisse toujours pour une semelle généralement 5 centimètres entre l'acier et la face inférieure de la semelle à votre avis H serait égale à combien l'auteur totale de la semelle D plus 5 centimètres maintenant on a fait tout le dimensionnement de la semelle la forme de la semelle on a déterminé sa largeur et l'auteur après on va déterminer le ferraillage de la semelle le ferraillage c'est à dire déterminer combien d'acier combien de barres d'acier et quels sont quels sont leurs diamètres et l'espacement qu'on va faire de ces barres d'acier et ça sera le ferraillage de la semelle toujours avec la méthode des biels méthode des biels donc ferraillage de la semelle pour cela je vais reprendre le schéma de la semelle toujours on a le voile l'argent par le voile ou à b l'effort il est centré dans la semelle c'est à dire il doit passer par le l'axe de symétrie de la semelle ceci c'est la charge PU et nous avons notre semelle que normalement on a déjà calculé toutes les dimensions du béton le coffre H à savoir c'est à dire coller H l'acier qu'on va mettre cette distance c'est D voilà la semelle c'est B' et nous avons la semelle on a noté ça D0 qui est égale à B' moins B sur 2 les bielles je vais supposer qu'elles sont comme ça elles sont toutes concordantes j'appelle ce point O' prime ce point B et ce point du triangle C par exemple donc toutes les biaires elles sont comme ça alors suivez bien ici ça demande un peu d'attention parce qu'on va parler d'intégrale de fonction à partir du milieu de la semelle je vais m'éloigner d'une distance X donc je vais me mettre à une distance X à ce point X qui est ici je vais définir une longueur d'X une longueur d'X sachant que la semelle d'abord sachant que la semelle bon je vais inverser pour dire que c'est la même le chargement bien la la résistance bien la la contrainte affectée au sol c'est la même celle du sol voilà et ça continue jusqu'à la fin de la semelle à votre avis cette contrainte est égale à combien sachant que la charge est c'est cpu et on travaille sur un mètre et cette largeur c'est b prime une contrainte c'est une force sur une surface donc cette contrainte ce sera cette force qui est pu1 fois un mètre pour retrouver la charge concentrée sur la surface et cette surface c'est combien b prime fois un mètre donc ça sera pu sur b prime donc ceci est cette contrainte donc une contrainte c'est une distribution de force sur une surface si je veux retrouver la force pu donc je multiplie toute cette contrainte fois cette longueur donc je retrouve exactement pu mais inversé mais si j'ai seulement dx ça sera une autre force et cette force je vais l'appeler d pu pu c'est une petite variation de la force appliquée sur la semelle pu et je vais supposer que la bielle elle va solliciter ce point x dans ce sens et pour résister ou bien pour l'équilibre de ceci j'aurai un effort de traction qui se trouve ici cet effort de traction il va essayer de tirer le bas de la semelle et je vais appeler ceci dfx dfx lorsqu'on va essayer de ferrailler la semelle il faudra retrouver la valeur maximale de l'effort qui se trouve ici à chaque point il y aura une force de traction on devra calculer la somme ou bien l'intégration de toutes ces forces à partir de ce point donc notre but maintenant c'est de retrouver la fonction de la force f en fonction de x et après on va retrouver la formule qui va nous permettre de calculer la force principale ou bien la force de traction maximale dans cette semelle et si on connaît la force on revient donc pour calculer le ferraillage on a besoin de la surface la section des aciers et pour connaître la section de l'acier qu'est-ce qu'il faut connaître on fait toujours contrainte force sur surface et pour connaître le ferraillage on a besoin de la surface de la semelle donc la surface de l'acier donc la surface c'est combien force qu'on va chercher ici avec fx sur quoi sur quoi sigma c'est la contrainte de l'acier la contrainte dans l'acier maximale à l'état limite ultime l'acier lorsqu'on va l'utiliser dans la construction à l'état limite ultime quelle est la contrainte maximale à ne pas dépasser l'acier c'est toi la contrainte c'est la contrainte limite bien d'élasticité fx ou fx c'est quoi fx non c'est toi ok c'est la limite d'élasticité sur gammes donc l'acier ultime on va chercher la surface la force on va la chercher avec ce système et on va faire la démonstration très rapidement et la contrainte limite bien la contrainte de l'acier c'est fd donc on va chercher la force ici qui est la sommation de toutes ces forces alors pour ce faire est calculé ceci tout d'abord début début cette résultante est égale à quoi à votre avis à quoi est égale cette résultante nous avons une distance qui est dx excusez-moi dx nous avons une contrainte ici qui est pu sur b' donc la résultante est égale à combien combien la contrainte qui est pu sur b' fois cette distance c'est quoi cette distance dx c'est-à-dire première chose qu'on peut déterminer je vais dessiner bien je vais isoler ce système avec celui-là alors tout d'abord cette distance je vais noter cette distance on a bien point au l'armature est-ce ma d' prime d' prime on a d' d' prime ou d'0 il faut faire attention entre c'est bon c'est c'est le point au c'est des prix distance avec x d' 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 non début d' d' fx et généralement ceci ceci ce sont deux triangles qui fait un angle de triangle là donc semblable semblable donc les deux triangles semblables si on dévisse ça ou bien ça sur ça on doit retrouver heavy à la heavy d'accord donc df x sur x égal à combien dpu sera à la d' d' où je colle à dpu 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 dpr x quoi dx voilà df au début dpu dpr dpr x dx Voilà dfx. La sommation, l'intégration, elle se passe entre x, on va chercher la valeur de la force, entre tout x et la valeur limite. T'as x qu'à d'1, b' sur 2. Donc, ce que je vais faire, je vais intégrer cette équation entre x et b' sur 2. De dfx, donc ça sera entre x et b' sur 2. Et c'est quelle fonction, elle est ? Comment est son intégrale, elle est ? Elle est constante, elle est constante, elle est constante. x, tx. En 4. C'est la fonction de, comme a fois x. Et quelle est l'intégrale de a fois x ? 1 demi à x carré plus quelque chose. Donc, ce que je vais chercher, c'est entre x et b' sur 2. 1 demi. Puis, b' sur b' d' x carré. Donc, ça sera 1 demi p'u b' d' fois b' sur 2 au carré moins 1 demi pu b' fois d' x carré. Alors, vous pouvez vous amuser à faire cette équation à la maison mais en final on va retrouver ceci alors j'ai la démonstration ça sera PU 3B' sur 8 3D' acteur de 1 moins 4 X sur B' au carré donc ceci est la force pour tout X ceci est la force pour tout X je reprends les triangles semblables démonstration à l'air oui ça paraît très très lent au coucher mais à la fin vous allez utiliser seulement le résultat final donc pas la peine de refaire toute cette démonstration alors je fais juste la démonstration une fois et ensuite vous allez retrouver la formule finale en carrière Kif Kif D' la valeur maximale de X B' sur 2 je vais dessiner en rouge notre semelle voilà en carrière la semelle je reprends cette distance c'est combien des M' B' sur 2 et cette distance D cette distance c'est D donc la même chose je peux faire ici un triangle semblable j'avais heavy à l'inverse donc je peux retrouver ici que b' sur 2 divisé par d' oui égal à combien b' sur d' égal à combien des primes là il y a des zéros des zéros sur des donc le but dans l'équation d' donc je vais laisser fx sans des primes donc le but de taille je vais éliminer ce terme dans cette équation pour faire le calcul donc je peux écrire ici que 1 sur des primes alors il y a mon jour de l'ina donc 1 sur des primes égal à combien est égal à 2 fois des zéros sur sur quoi b' fois d b' fois d et je vais remplacer des primes 1 sur des primes par ce terme donc f de x ça devient je vais remplacer a sur des primes par ceci donc je vais retrouver c'est une force qui dépend de x et pour chercher le maximum de cette force il faut retrouver à quel point cette force elle est maximale à votre avis à quel point dans quel point cette force elle est maximale x égale à combien non donc vous avez 1 sur moins 4 fois x sur b' au carré si x est différent de 0 donc cette valeur elle va diminuer mais par contre si x égale à 0 on aura la force maximale et où se trouve x égale à 0 elle se trouve ici au centre de la semaine donc ici on aura la force maximale f 0 donc l'effort est maximale à x égale à 0 donc f de 0 qui sera égale à combien pu fois d0 sur 4 fois d sachant que d0 il y a b' moins b sur 2 ça on peut l'écrire aussi pu b' prime moins b sur combien sur 8 2 fois 4 8 d have here l'équation que vous allez utiliser dans le calcul pas la peine de refaire toute la démonstration il suffit juste de calculer la force on revient on a dit la force l'acier c'est la force sur f d tout simplement l'acier ultime et l'acier ultime f 0 sur f d avec f d cf e sur coefficient de sécurité de l'acier qui est égale à combien gamma s 1 voici comment calculer l'acier dans une semelle filante bien sûr on ne va pas retrouver une frustration peu projet de cible dans une semelle généralement on a une frustration soit projet de cible ou bien très projet de cible dans ce cas l'acier ou un f cf pp 1,1 a u cf projet de cible ou bien 1,5 a u c f t p après le calcul comment l'acier non non ça c'est l'acier calculé si la frustration l'est peu projet de cible mais si on donne que la frustration dans la semelle elle est très préjudiciable par exemple il faut multiplier cette valeur calculée fois 1,5 et on détermine le ferraillage et on va le disposer dans un mètre sur la longueur bien parallèlement à b en classier on va le mettre comme ça voilà ce qu'il reste c'est l'acier dans ce sens bien sûr on met ta dans l'armature principale dans le sens qui est par rapport du collecte c'est-à-dire dans le sens de la longueur de la semelle comme ça ou bien parallèlement au mur parallèlement au mur c'est-à-dire dans cette direction combien on met d'acier on met un acier de répartition qui devrait être supérieur ou égal 2 cm carré par mètre si on a FE E400 1,6 cm carré par mètre pour FE cette fois-ci 500 ou bien A sur 5 le cinquième de l'acier en rouge ici donc les armatures de répartition parallèles au mur pour 1 mètre de largeur il faut mettre ces aciers-là donc ceci c'est le calcul pour une semelle filante une semelle filante c'est un élément sous un élément linéaire par exemple un mur on a déterminé B H et l'acier A et l'acier de répartition en bleu ici A répartition donc on a le calcul d'une semelle filante donc on fait le calcul on trouve un section et il faut disposer ces aciers tout au long de la semelle par exemple on a trouvé je dis n'importe quoi par exemple 5 cm² 5 cm² par exemple c'est 4 4 H à 12 ça donne 4 52 H à 12 cm² donc dans un mètre sur une longueur de 1 mètre on va mettre 4 barres de douce l'espacement sera de 25 cm ici dans l'autre sens on fait soit 2 cm² par mètre pour 400 2 cm² alors c'est quoi c'est 3 H à 10 quelque chose comme ça qu'on va disposer si on a une longueur de 1 mètre on va mettre 3 H à 10 on fera un exemple pour le calcul d'une semelle réelle mais je finis ce cours avec les semelles isolées donc une semelle filante c'est pratiquement la même chose pour une semelle isolée mais on connaît dans la semelle isolée voilà je suis un d'une longueur bien définie donc une semelle isolée pour cela je vais définir en vue de dessus de cette semelle nous on a travaillé sur cette dimension qu'on va supposer B' B' parallèle à B' le poteau supporté par généralement il se met isolé il faut qu'il y ait un poteau il faut qu'il y ait un poteau dimension d'une parallèle B' il y a B toujours il faut prendre la plus petite il y a A donc là je peux A' voilà A' généralement A' ou bien A on fait ou égal à B là je me prends un carré et là il y a notre semelle dans le cas de l'arrivée la distance de l'arrivée je dois aller D'0 1 ou distance de l'arrivée D'0 2 D'0 1 je prends B' moins B sur 2 D'0 2 ce sera A' moins A sur 2 l'acier qu'on va retrouver dans cette semelle un acier parallèle à le B alors il y a un louda il faut faire attention il y a un louda dans le col il y a un A1 et dans le parallèle de l'A A2 mais il faut faire attention il faut faire attention les armatures A1 pour men A2 donc il y a un n'am le coup qui met et vous vous allez comprendre donc je dessine en élévation coupe notre semelle isolée A2 il y a un l'un 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 donc l'auteur c'est H donc l'armature A1 l'armature A1 j'écoute le four alors on peut tout ça et c'est l'armature et c'est l'armature A2 voilà donc l'arrière c'est A2 par contre l'A1 je suis dit nous avons dit nous avons dit l'A1 et nous avons dit l'A2 donc l'arrière c'est A1 c'est A1 c'est A2 les auteurs utiles entre A1 c'est D1 et entre A2 et celle-ci c'est D2 D2 c'est on donne les forces à utiliser F1 c'est-à-dire parallèles AB et L PU donc ici c'est une charge sur le poteau fois D01 sur 4 D1 F2 c'est PU fois D02 sur 4 fois D2 et quel que soit A quel que soit I 1 ou bien 2 c'est la force sur la contrainte de l'acier FED et on retrouve ici la même chose la même chose FED et FE sur gamma S et bien sûr l'acier est retenu à la fin ça sera A1 ce sera c'est un peu proche du siable 1,1 A1 le sera c'est un peu proche du siable et 1,5 A1 le sera c'est un peu très proche du siable et la seule remarque que je n'ai pas mentionné ici pour retrouver A' et B' on respecte une semelle homothétique qu'est-ce que ça veut dire une semelle homothétique c'est que A sur B est égal à A' sur B' même rapport entre les semelles et en faisant ça on peut retrouver en premier lieu A et trouver B et A à partir de ces deux ces deux rapports donc on cherche par exemple B et ensuite on va retrouver à partir de B on cherche excusez-moi on cherche B' et à partir de cette relation on retrouve A' et donc la relation de tout à l'heure ici de B' donc ici c'est voilà de B' ici bon il reste maintenant la vérification de l'emploi seulement de cette semelle de ce poteau dans cette semelle c'est-à-dire on va vérifier ici la semelle et le poteau il ne va pas s'introduire dans la semelle et se casser de cette fois donc il y a un point seulement à éviter on fera ça pour la prochaine fois et on fera des exercices voilà j'arrête l'enregistrement pour un moment bon Merci.